Bonjour les gens et bienvenue dans cette deuxième vidéo où cette fois-ci je vais tenter de parler de rétro et d'angle mort et tout ça en moins de 5 minutes. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire tout de suite en cliquant sous la vidéo sur le mot abonner et juste à côté il y a une petite clochette qui te permettra en plus d'être averti en temps et en heure sur les directs lives que je peux faire, sur les nouvelles vidéos que je sors aussi régulièrement. On y va tout de suite, c'est parti ! N'oubliez pas que le plus important reste avant tout l'installation et souvent vous avez tendance à mal régler vos rétroviseurs ce qui fait que vous êtes carrément obligé de tourner carrément toute la tête pour voir dans vos rétroviseurs alors qu'une bonne installation suffira vraiment en regardant vos rétros de bien comprendre ce qui se passera derrière votre véhicule. Donc si je redéfinis ça rapidement, dans mon rétroviseur intérieur je dois voir tout ce qui se passe dans ma lunette arrière, c'est-à-dire ma vitre. Dans mon rétroviseur extérieur gauche je dois voir en bas à droite la deuxième poignée du véhicule et dans mon rétroviseur droit je dois voir en bas à gauche la deuxième poignée de mon véhicule, c'est-à-dire la poignée du fond. Vos rétros vont vous permettre de voir un petit peu ce qui se passe derrière mais attention, vous le savez très bien, ce qui se passe dans des parties non visibles c'est aussi ce qu'on va appeler des angles morts. Donc vous en avez beaucoup derrière votre véhicule mais vous en avez aussi devant. Je vais avoir aussi parfois des piétons que je ne verrai pas cachés derrière le montant des portières des véhicules. C'est pour cela qu'au niveau de votre regard il faudra surtout essayer de la voir loin, c'est-à-dire au milieu de votre pare-brise, tout simplement parce que si je vois ce qu'il y a en haut, je vois ce qu'il y a en bas et non l'inverse. Et votre regard devra être aussi mobile, c'est-à-dire que je ne vais jamais fixer trop longtemps mais plutôt balayer de gauche à droite, de droite à gauche, afin de voir au maximum ce qui va arriver dans quelques secondes. Évidemment comme dans le premier volet, si tu ne vois pas trop de quoi je parle, je te mets le lien dans la description et juste ici en haut de vidéos sur le sujet qui en parleront avec beaucoup plus de précision. N'hésite pas non plus à cliquer sur cette vidéo-là où elle, carrément cette fois-ci, à l'inverse de la conduite commentée, je mets l'objectif sur moi et je te montre surtout comment observer. Parce qu'il n'est pas rare que la plupart des gens qui ont un accident aujourd'hui vont tout simplement vous dire « Oui mais j'ai pas vu que devant ça freiner, j'ai pas vu qu'il arrivait aussi vite ». Vous voyez, tout est lié finalement au regard. Un bon conducteur, c'est avant tout un bon observateur. Pour revenir à l'angle mort, c'est tout simplement une partie non visible depuis mon poste de conduite. Quand je vais y jeter un œil, ça sera tout simplement venir jeter un coup d'œil à droite ou bien jeter un petit coup d'œil à gauche. Mais vous avez vu que dans mon geste, à aucun moment donné je bouge mes épaules, ni même mes mains. Parce que quand vous faites des erreurs de trajectoire, c'est avant tout parce que ici, vous avez tendance à bouger. Un angle mort, ça se vérifie tout simplement en jetant un œil. Comme ça. Et rien d'autre. Alors quand est-ce que je vais vérifier mon angle mort ? C'est assez simple. Avant même de démarrer ma voiture au moment où je démarre, je dois véritablement vérifier ce qui se passe à côté de moi. Le sortir d'une manœuvre, là c'est un petit peu pareil. Je jette un petit coup d'œil autour de moi. Alors l'idée, c'est pas de regarder bêtement et de faire la girouette, c'est pas ça. C'est de se dire qu'au moment où je démarre ou je redémarre, il peut tout simplement y avoir du monde à côté de moi que je n'aurais pas vu, même si j'ai regardé dans mon rétroviseur extérieur gauche. C'est pas suffisant. Je vais aussi regarder à la sortie des ronds-points d'essence giratoire, c'est-à-dire au moment où je sors, je peux sortir qu'à droite. À ce moment-là, qu'est-ce que je fais ? S'il y a une voie pour les vélos, je vais tout simplement jeter un coup d'œil à droite. Ou bien s'il n'y a pas de voie pour les vélos, je vais jeter un coup d'œil, cette fois-ci, à gauche. Être sûr que personne ne vienne m'accrocher. Je vais également vérifier mon ongle mort avant de changer de voie. Ça va être aussi tout simplement quand je vais m'insérer sur une voie rapide d'une autoroute. Je vais pouvoir jeter 2-3 coups d'œil dans mon rétro, mais au moment où je m'insère, attention, coup d'œil très rapide, boum, dans l'ongle mort. Et maintenant, pourquoi contrôler ? C'est assez simple, c'est surtout pour éviter un accrochage, pour éviter d'écraser quelqu'un, tout simplement pour rouler aussi de manière sécuritaire. C'est pas parce que tu mets une alarme chez toi que tu vas forcément être cambriolé. Tu la mets juste au cas où. Ben là, pourquoi je contrôle mes rétroviseurs ? C'est tout simplement au cas où. Maintenant, attention à quelque chose aussi, c'est que parfois, vous avez tendance, un peu naïvement au début, à vous dire « Oui, mais si les gens, ils ont des stops, ils vont forcément s'arrêter. » Mais la réalité, elle est vraiment tout autre. Vous voyez, la plupart des gens se disent « Oui, mais s'ils ont un feu rouge, les gens vont s'arrêter. » Mais dans ce cas-là, laissez-moi vous poser une simple question. Pourquoi l'État a mis des radars sur les feux qui ne flashent qu'au rouge, et ça, à plus de 100 000 euros l'unité ? Si vraiment vous pensez encore que les gens ne passent que au vert ou de temps en temps à l'orange, laissez-moi vous dire que vous vous trompez. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires si vous en avez, et n'hésitez pas à me dire si vous aussi, vous avez du mal à bien contrôler, à bien observer de manière générale. Donc attention à ne pas confondre les deux choses, contrôler, on va parler de rétroviseur et d'angle mort. Observer, c'est tout simplement balayer du regard et rechercher les divers indices. On se retrouve bientôt les gens pour une prochaine vidéo, à plus !